Dans ce tuto nous allons parler de la prise de vue concernant vos vidéos pédagogiques. Pour commencer, avec quoi vous filmer ? Et bien en fait tout dépend du matériel dont vous disposez. Sachez que vous pouvez très bien vous filmer avec un smartphone qui de nos jours font pour la plupart de très bonnes qualités vidéo. Un caméscope sinon ou bien un appareil photo numérique comme le Sony Alpha 7 III ou encore une caméra comme la Sony HXR NX200. Nous allons tout d'abord commencer par les vidéos de type court. Concernant le cadre vous devrez faire un plan taille et fixe sur pied tout en respectant la règle des tiers. Vous vous placerez entre les deux tiers sur la droite du cadre afin d'assurer un équilibre agréable et laisser place à des illustrations de l'autre côté du cadre. Votre visage devra également se situer entre les deux premiers tiers du haut du cadre. Pour l'angle de prise de vue, choisissez un plan frontal à hauteur de l'homme face à vous-même. Ayez le réflexe de ne pas faire de plan en plongée qui aura tendance à vous écraser ou bien en contre-plongée ce qui aura tendance à vous grandir inutilement. Faites attention au réglage de votre pied. Placez donc la caméra à la bonne hauteur, à peu près à hauteur de votre visage ou de votre cou. Et n'oubliez pas de faire la bulle, soit le niveau, pour que l'horizon soit droit et non incliné. Mettez ensuite de préférence votre caméra en mode focus manuel, si l'objectif le permet. Sur un appareil photo numérique comme le Lumix G7, le bouton se situera ici même. Sur un Sony Alpha 7 III, il faudra appuyer sur le bouton fonction et se mettre en manuel. Sur une caméra un peu plus poussée, le focus se règle en général sur le côté gauche ou bien sur l'objectif directement. Une fois ceci fait, il ne vous restera plus qu'à ajuster le focus sur vous-même en tournant la bague de focus de votre objectif. Passons maintenant aux vidéos de type démonstration. Faire un plan objet est fixe sur pied. Pour l'angle de prise de vue, il devra être cette fois-ci en plongée, en direction du plan de travail où se trouve ce que vous voulez expliquer. Faites toujours attention au réglage de votre pied. Placez la caméra à la bonne hauteur et n'oubliez pas de faire la bulle, soit le niveau, pour que l'horizon soit droit et non incliné. Laissez respirer les bords du cadre. Ne pas trop serrer sur l'objet ou le plan de travail sur lequel vous faites votre explication. Mettez-vous cette fois-ci en autofocus de manière à ce que la caméra se mette au point si vous approchez un objet de l'objectif. Si vous utilisez la Sony Alpha 7 III, je vous conseille d'utiliser les objectifs Sony 24 105 mm ou bien l'objectif Sigma en 70 mm. Si votre démonstration se déroule sur un ordinateur, utilisez la fonction capteur d'écran de Camtasia que nous développerons dans un prochain tuto. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous parler de la lumière.